bon bienvenue à votre vidéo de redrapage vu que le professeur n'est pas là cette semaine la vidéo ne couvre pas l'ensemble des notes, va couvrir juste la seconde partie à partir de l'endroit où on commence à parler des tendances socio-politiques, historiques, etc. pourquoi je fais pas la première partie je pense que c'est un peu accessoire d'avoir une vidéo en plus les notes sont hyper complètes là dessus et en plus c'est pas vraiment super difficile à comprendre donc il n'y a pas d'explication vraiment particulière à ajouter cela dit bon bien sûr que dans les cours qui vont suivre si vous avez des questions ou si vous avez des questions par email ou quoi que ce soit bien sûr il n'y a pas de problème on va un jour m'en occuper donc vous n'êtes pas laissé à vous même avec une petite vidéo là faites-vous ça un peu pour ça donc pour aujourd'hui ce qui est le sujet donc pour revenir à nos moutons c'est les tendances des 25 dernières années parce qu'on va expliquer si vous avez lu le début des notes vous êtes rendu là ici ça veut dire que vous avez bien compris comment la mission et le mandat et en fait ce que la police fait comment ça se distribue au Canada aux États-Unis dans le monde occidental et quel genre de problème ça peut soulever et là on se pose la question bien qu'est-ce qui mène à ces modifications de mandat là pourquoi le mandat a l'air de ça maintenant le mandat de la police il n'est pas décidé dans un vase clos il est décidé dans une société dans un contexte socio-économique et bien sûr historique parce que ce n'est pas décidé la semaine dernière c'est décidé au cours du temps donc on revient un petit peu on revient un petit peu au contexte historique comment est-ce qu'on va faire ça nouveau contexte sociopolitique de la police c'est les notes je vais suivre les notes je vais essayer de me coller le plus proche possible comme vous le savez des fois je ne fais pas nécessairement des choses dans l'ordre mais là je vais essayer de faire le plus dans l'ordre possible que ce soit le plus facile à suivre possible donc bref les tendances allons-y tout de suite sans plus tarder première chose super importante à comprendre c'est que le contexte politique le développement du mandat de la police tel qu'on le connaît maintenant ben il a été influencé par les crises économiques successives de la fin du 20ème siècle et ça c'est super important ça a un effet majeur sur l'organisation du policing public on s'entend c'est pas le privé mais vous allez voir que ça va avoir un effet sur le privé aussi mais ça c'est pas aujourd'hui que l'on va en parler et donc ces crises économiques là qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'elle a fait exactement ben ça passe ça a fait comme comme effet principal que l'état s'est désinvesti d'un paquet de sphères de la vie publique dans les années précédentes on va pas repasser l'histoire au complet là mais dans les années précédentes l'état s'était donné de plus en plus de mandats sociaux de protection des citoyens ça bon protection au sens pur là ça fait quand même longtemps qu'on fait ça mais on avait ajouté la protection de la sécurité économique la sécurité d'emploi on avait ajouté des couches successives d'éducation gratuite etc etc et tout ce filet là social tout cet investissement gouvernemental ben là commence à être remis en question parce qu'il y a plus d'argent il y a plus d'argent dans les coffres et en crise économique il rentre de moins en moins de taxes d'impôts de plus en plus de chômeurs de gens qui coûtent quelque chose de l'état mais qui rapporte absolument rien donc on commence à tirer des deux côtés du budget en fin de compte en même temps et c'est une des choses qu'on va faire à cette époque là c'est de rationaliser on a utilisé ce mot là souvent on l'utilise même aujourd'hui réduire beaucoup ce que l'état fait en termes de services deuxième chose ben plus particulièrement ce qui nous intéresse c'est les budgets policiers on va faire on va mettre la hache dans les budgets policiers et ça tombe ça juste au moment ben la hache on s'entend on va pas faire des coupes méga drastiques là mais on va définitivement serrer la ceinture et on sort la ceinture au moment où en fait c'est étrange ou c'est malheureux ou peut-être que c'est un qui est la cause de l'autre les salaires des policiers sont en augmentation vraiment très marqués on est en augmentation depuis les années disons la mi-année 70 et donc on arrive en plein dedans les policiers deviennent commencent à être considérés comme des experts des cols blancs et veulent avoir un salaire en fonction de ça il y avait un salaire beaucoup plus de cols bleus avant donc bas exécutifs bas exécuteurs des volontés de de l'état ou de la municipalité si on parle d'une police municipale et donc le salaire était pas mal en conséquence quand même relativement bas et on parlera de ça plus tard qu'est-ce que ça donne d'avoir un salaire très bas pour les policiers entre autres la corruption on va en parler beaucoup de ça et une des choses qui a fait de monter le salaire ben oui je viens de le dire c'est qu'on va commencer à considérer les policiers comme des experts comme des professionnels mais aussi l'autre c'est qu'effectivement on veut qu'on passe la corruption on se dit que si on paie les policiers assez ben ils vont commencer d'ici la corombe il va falloir leur offrir vraiment beaucoup d'argent pour que ça commence à les intéresser donc ça c'est une chose qui arrive mais malheureusement ça arrive en plein milieu au mauvais moment autre chose on est en plein milieu de statistiquement une augmentation quand même assez importante de la criminalité depuis les années 60 la criminalité est en augmentation assez marquée chaque année elle augmente un peu bon vous voyez c'est un peu, bon ça monte ça descend quand même la criminalité c'est un phénomène social c'est pas, ça fait pas, ça épouse pas des droites parfaitement au niveau ou qui se suivent tout le temps dans la même tendance il y a quelques années on voit que ça reste stable ou ça descend mais grosso modo on voit que la tendance là ça regarde mal donc on est dans cette fourchette là je vous ai mis deux parenthèses là et c'est dans cette fourchette là qu'on va justement transformer le mandat de la police c'est au moment où on constate que la police ça marche pas en tout cas les gens disent ben la police visiblement ça contrôle très mal le crime on a coûté de plus en plus cher puis malheureusement la criminalité est en augmentation quand même assez marquée là eux autres ils savent pas évidemment qu'après 1190 nous autres maintenant on est en 2020 on est méchant ça on a du recul en masse mais à cette époque là eux autres ils pouvaient pas venir voir la baisse il y a certains qu'il avait déjà vu venir un peu au sens où il se disait ben là ce qui arrive c'est qu'on a eu beaucoup de naissances dans les années 40-50 et c'est les jeunes adultes qui commettent le plus de criminalité comme vous le savez donc ces jeunes adultes, ces gens là qui sont nés dans les années 50-60 ben ils arrivent là à l'âge où on commence à participer à la criminalité et donc vous avez une espèce de grosse bulle une grosse bulle de cette tranche d'âge là qui arrive tout en même temps à l'âge de la criminalité ben vous allez avoir une criminalité plus haute et donc un démographe aurait pu dire oui mais là voyez vous les connaissances sont pas mal baissées dans les années 70-80 et donc il y aurait à prévoir qu'à partir de la fin des années 80 début des années 90 il n'y aura plus cette bulle là démographique quelques paquets de jeunes qui arrivent en même temps sur le marché du travail puis à l'âge de la criminalité puis qui peuvent participer aux chiffres et donc ça allait baisser mais disons que disons que c'était pas beaucoup de gens qui disaient ça à cette époque là c'était plutôt la molle était plutôt à la panique ah c'est ça ben j'ai mis le j'ai mis le en fait j'ai mis la courbe vous voyez que la courbe démographique elle suit quand même pas mal bien un peu en avance bien sûr parce que c'est pas des choses qui sont exactement au même temps mais c'est une chose qu'on a fait un petit peu plus tard dans le temps et quand vous avez une population de 15 à 24 qui est en déclin vous allez avoir forcément une population c'est-à-dire une population criminelle oui mais un taux de criminalité qui est en déclin également autre chose qui arrive dans les années 80 surtout on approche un petit peu plus là les années 80 c'est un renouveau de la perspective loi et l'ordre qu'on avait eu un peu dans les années 50 où on voulait avoir une police qui contrôle qui contrôle vraiment de proche le comportement des citoyens et là on revient un peu à cette mode là 30 ans plus tard on a dit ben non là on veut avoir pas juste la police mais aussi les cours les prisons etc. qui vont s'intéresser même à la criminalité moins peut-être qu'on l'a jugé moins grave et que maintenant on s'aperçoit qu'on a perdu le contrôle parce qu'on a perdu le contrôle parce qu'on était trop permissif justement et donc on va fermer le robinet de la permissivité et on va décider de on décidera pas de mettre beaucoup plus d'argent du côté de la police parce que les budgets continuent d'être serrés pareil mais ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des lois plus strictes et malheureusement les lois plus strictes c'est sûr que ça coûte rien à les politiciens de faire des lois plus strictes et puis dire ben ok on va doubler les peines pour tel et tel crime on passe ça en chambre on vote, tout le monde vote la main et ça devient une loi c'est une loi qui vient changer le code criminel qui dit ben maintenant la peine passe de 5 à 10 ans ça a coûté quoi à l'assemblée parlementaire ben rien, ça leur coûte rien de faire ça c'est dans leur activité ordinaire sauf que pas bien plus tard pas à partir du lendemain mais ça va avoir une répercussion dans le temps sur l'appareil de justice ben là c'est sûr que si vous criminalisez plus la chose ou vous donnez des peines plus longues ben forcément les gens vont être en prison plus longtemps ils vont coûter plus cher donc on y pense peut-être pas toujours dans ce temps-là mais ces lois-là même si ça coûte rien de les faire ça peut avoir un impact financier plus tard et c'est un peu ça qui arrive on a des investissements de l'état du côté social mais on va être obligés d'avoir un réinvestissement de l'état du côté carcéral parce que là, avec les nouvelles lois le resserrement, la sévérité augmentée des peines on va se retrouver à avoir plus d'activités à faire avec moins d'argent donc ce sera pas le... c'est un peu... c'est paradoxal autre dernière chose qu'on va commencer à étudier dans les années 80 et 90 c'est la peur du crime la peur du crime la peur du crime jusqu'à cette époque-là ben on sait bien que les gens ont peur du crime mais on sait pas combien de gens ont peur de quel genre de crime pendant combien de temps pis c'est quoi la peur ils ont peur à quel point est-ce que c'est juste une peur informe, abstraite de, oh le crime c'est dangereux ou est-ce qu'ils ont peur eux-mêmes pour leur propre sécurité et si on perd pour leur propre sécurité est-ce qu'ils prennent des moyens, est-ce qu'ils changent leur vie en fonction de cette peur c'est bien beau de dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur mais en fait si tu prends aucune mesure pour te protéger ça veut dire que peut-être ta peur t'es en train peut-être de l'exagérer ou en tout cas tu réponds à ce que le sondeur est-ce que tu penses que le sondeur veut entendre tu dis oui, la peur du sondeur c'est pas un crime mais dans le fond, non, si j'ai besoin de sortir le soir je sors le soir, si j'ai besoin d'acheter quelque chose je l'achète, pas de problème j'ai pas le temps de fermer ma porte je la ferme pas, je la barre pas je ne barre pas ma porte d'auto, c'est pas pratique de le faire mais j'ai bien peur du crime par exemple ben non, là il y a quelque chose qui est comme paradoxal dans vos réponses monsieur ou madame on va vraiment essayer d'étudier ça puis on va se l'apercevoir de deux choses super importantes un, la peur du crime, ça va pas avec la criminalité on avait toujours pensé avant, ben oui, plus il y a de criminalité plus les gens vont avoir peur et donc si on passe d'un quartier de la ville à un autre puis il y a une augmentation de la criminalité donc un quartier plus criminalisé que l'autre ben les gens qui sont dans un quartier plus criminalisé vont avoir plus peur du crime puis les gens qui sont dans un quartier moins criminalisé, ben moins peur si on passe d'une ville à l'autre, on va s'apercevoir la même chose ben ben c'est pas vrai pantoute c'est pas vrai du tout et quand on fait des sondages, on s'aperçoit souvent que les quartiers qui ont moins de criminalité ils ont plus peur, puis les quartiers qui ont bien moins de criminalité statistiquement, il y a plus d'appels de police il y a plus d'arrestations, il y a plus de crimes déclarés, etc. ben, ils ont moins peur du crime oups, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe on va s'apercevoir aussi, deuxième chose c'est que les populations qui ont peur du crime ne sont pas nécessairement les populations qui sont plus à risque de criminalité donc classiquement, par exemple les personnes âgées ont beaucoup plus peur de la criminalité que les jeunes mais statistiquement, les personnes âgées ne sont pratiquement jamais victimisées et ceux qui sont victimisés, c'est les jeunes on va s'apercevoir que les femmes ont beaucoup plus peur d'être agressées violemment alors que statistiquement, les risques pour les femmes les risques de violence contre les femmes sont extrêmement bas puis c'est surtout les gars qui se tapent dessus les uns les autres etc. etc. et donc, là, la peur du crime, ça devient comme un objet avant, on pensait que c'était plus ou moins intéressant d'étudier la peur du crime parce que c'est modulé avec la crime, ça monte puis ça descend c'est comme un effet secondaire du crime puis ça va avec c'est un objet complètement différent qu'elle est motivée par d'autres choses les facteurs de causalité où il y a des mécaniques en tout cas, il y a des explications qui doivent être pas mal différentes pour la peur du crime qu'est-ce qu'on utilise pour le crime parce que, hop, ça ne varie pas ensemble ça varie de toute façon, si tu regardes juste le crime tu ne peux pas prédire combien les gens vont avoir peur juste en regardant les statistiques de criminalité donc ça devient super important puis la peur du crime va commencer à jouer parce qu'on va dire, les policiers, c'est bien beau de contrôler la criminalité, ça c'est le fun, on a toujours fait ça ou on a toujours essayé de le faire, on s'entend on regarde les statistiques et on dit, est-ce que ça marche, ça marche pas mais là, il va commencer à avoir des gens qui disent c'est parce que la peur du crime, ça cause une insatisfaction profonde envers la police, les gens qui ont plus peur du crime ont tendance à être moins satisfaits du travail de police parce qu'ils disent, la police est où pour me protéger c'est pour ça que j'ai peur, parce qu'il n'y a pas de police alors, on va commencer à ajouter comme mission à la police mission plus ou moins explicite c'est bien beau de combattre le crime mais il faut combattre la peur du crime aussi il faut que les citoyens soient rassurés dans leur dans leur quartier, c'est pas suffisant que leur quartier soit objectivement sécuritaire c'est très bien, super c'est objectivement sécuritaire, médaille mais, c'est pas assez il faudrait qu'ils se sentent en sécurité aussi puis ça va, il en incombe à la police de rassurer les gens comment on va faire ça, ça c'est une autre chose entre dire qu'on devrait le faire puis savoir comment puis entre savoir comment puis le mettre en pratique réellement il y a des marges quand même assez importantes comme vous pouvez vous en douter autre tendance super importante qui n'a rien à voir avec l'économie peut-être un peu, mais en tout cas qui a sa vie propre c'est la fameuse mode du downsizing downsizing, c'est downsize réduire, on réduit, on veut réduire les entreprises et dans toutes les écoles de gestion on a commencé à réduire les entreprises on a dit, non, il faut réduire c'est sûr que les entreprises, ils ont du gras partout ils ont trop d'employés une des choses que les entreprises font entre autres c'est qu'ils vont commencer, ils ont commencé depuis des années à s'occuper de choses qui ne font pas partie de leur core business donc le noyau de leur industrie par exemple, vous, vous êtes une aluminerie donc, le core business, c'est produire de l'aluminium il rentre de la bauxite à un bout puis de l'électricité avec ces deux ingrédients-là on fait des lingots d'aluminium à l'autre bout c'est ça votre business la parenthèse est terminée on va s'apercevoir que on voit bien que les entreprises ont grossi à l'extérieur de ça c'est-à-dire que l'entreprise qui produisait d'aluminium elle a aussi son service de sécurité elle a ses cuisines elle vend la bouffe à ses employés elle fait le ménage elle-même elle fait plein d'affaires qui ne sont pas le core business et donc le downsizing, ça va être tu mets tout le monde dehors qui n'a pas les mains sur l'aluminium quelque part ou de la bauxite ou de l'électricité donc le ménage ça ne va pas dire que tu ne fais pas de ménage mais tu vas donner ça à un autre dont c'est la core business il y a une autre compagnie quelque part qu'eux autres, ils font de l'entretien ménager donne-y le contrat lui, il sait comment faire l'entretien ménager il va venir le faire chez vous la bouffe, il y en a, il y a des traiteurs arrange-toi pour donner ça à un contracteur qui va s'installer puis c'est lui qui va faire la bouffe chez vous c'est pas toi, tu lui donnes la business à lui puis pour les employés c'est la même affaire sauf que toi ça simplifie ton entreprise énormément ça coupe dans tes coûts ça coupe dans la complexité de gestion d'entreprise il a toute cette affaire-là à gérer que là tu n'auras plus parce que tu donnes à quelqu'un qui lui c'est sa spécialité puis lui c'est faire ça donc on va faire ça vraiment beaucoup dans les entreprises est-ce que ça va donner comme résultat bien sûr au niveau de plein de résultats on s'entend mais toujours on focus sur la sécurité et le policing ce qu'on va faire, ce qu'on va s'apercevoir en sécurité, c'est qu'il va y avoir une multiplication d'agents de sécurité qui n'existaient pas avant ils sortent de partout il y a des agents de sécurité nouveaux qui viennent chercher les permis il y a des agences de sécurité qui qui éclosent comme des petits champignons il y a des agences qui existent déjà qui vont grossir, grossir, grossir bien c'est parce que dans toutes les écoles de management de la planète, pas juste ici on dit aux gens la sécurité ce n'est pas votre core business vous faites de l'aluminium, vous faites du pain vous faites peu importe c'est quoi mettez dehors tous ces gens-là ça va réduire votre overhead ça va réduire vos coûts ça va être beaucoup mieux pour l'entreprise mais évidemment ça ne veut pas dire que tu n'as plus besoin de sécurité donc là tu donnes un contrat à une entreprise extérieure qui va venir faire la sécurité les autres ils vont engager du monde peut-être qu'ils vont engager les mêmes gars les gars qui travaillent chez toi c'est les meilleurs pour faire la sécurité ils connaissent déjà la place au complet sans discussion avec toutes les affaires peut-être qu'ils vont donc ils ne perdent pas nécessairement leur job mais ils en vont dans un autre petit mécanisme complètement et bien sûr évidemment en dessus de tout ça c'est que souvent dans ces grosses entreprises-là les gens sont syndiqués dans les petites entreprises ils ne sont pas ça veut dire que tu sacs dehors tes agents de sécurité syndiqués parce que tu te dis ben là on ne fait plus ça, on ne fait plus de sécurité puis les autres se retrouvent à un salaire beaucoup moins avec des conditions de salaire beaucoup plus disons spartiate dans une entreprise privée de sécurité donc au niveau de la sécurité pour nous ce qui nous intéresse ce qui va arriver c'est qu'il va y avoir le foisonnement de nouveaux services privés de sécurité on n'a pas inventé la sécurité privée la sécurité privée ça date de quand on fera les quand on parlera plus précisément de la sécurité privée on va voir que la sécurité privée ça existe depuis pas mal toujours c'est peut-être le plus vieux métier du monde ou c'est peut-être la prostitution mais c'est un des deux et que ça date de bien avant la police donc on n'a pas inventé ça mais ça va d'un coup, ça va exploser autre chose qui arrive à cette époque-là à part du downsizing on a un nouveau modèle il y a souvent eu des nouveaux modèles de de policing évidemment la police a souvent changé le modèle elle est en train de changer le modèle maintenant au moment où on se parle mais à cette époque-là, ça en est fin 80, 90 on se rapproche de plus en plus de chez nous mais c'est pas mal quand même la fin du 20ème si on veut l'apparition du modèle donc de la... disons de la théorie pas la mise en pratique, ça c'est autre chose l'apparition du modèle de la police communautaire parce que là avant on faisait une autre sorte de policing où le policier était l'expert du crime là on va faire la police communautaire c'est complètement, on réorganise tout ça mais ce que ça veut dire au jeu il y a plusieurs conséquences de ce modèle-là qui sont intéressantes pour nous un, on doit faire des partenariats donc ça va la main dans la main bien avec le foisonnement d'entreprises de sécurité privée parce que le partenariat c'est le partenariat avec toutes les institutions de la communauté bien sûr bien au-delà juste du partenariat purement sécuritaire mais certainement le partenariat avec les entreprises privées de sécurité bien sûr les polices elles-mêmes, les organisations policières elles-mêmes font appel à des services de sécurité privée pour toutes sortes de choses si vous allez vous promener au quartier général de la Sûreté du Québec vous allez voir qu'en vous c'est la sécurité privée donc bref, le partenariat super important comme on va repasser tout ça en détail parce qu'on a un cours au complet sur la police communautaire très important comme nouveau modèle deuxième chose, la responsabilisation du citoyen on va revenir à un principe d'épile qui dit la police et le public, le public et la police ding ding ding, réveillez-vous soeur citoyen, vous devez prendre en charge une partie de la sécurité chez vous, on ne peut pas tout faire vous allez le faire vous-autres-mêmes gratuitement bien sûr parce que nous autres on n'a plus d'argent et mais vous, vous êtes là, vous êtes les yeux c'est bien beau de dire on va patrouiller les rues mais on patrouille une rue à la fois on n'est pas des milliers et on ne sera jamais des milliers la patrouiller parce qu'il n'y a plus d'argent mais, vous chers citoyens regardez par la fenêtre ce qui se passe dans votre rue vous le savez quand vous allez au parc, vous savez ce qui se passe quand vous vous promenez, vous allez acheter votre pain de lait au dépanneur, vous savez ce qui se passe à la rue vous savez ce qui se passe au dépanneur vous connaissez les gens, etc. si vous voyez des choses qui sont d'intérêt pour la police puis là on va vous l'expliquer parce qu'on va faire des réunions sous ça de l'église mais, si vous savez des choses qui peuvent être d'intérêt pour la police parlez-en à votre agent ne faites pas le 911 c'est pas des affaires d'urgence mais partagez cette information-là avec vos agents communautaires qui vont venir vous voir de temps en temps parce qu'ils vont être à pied puis ils vont cogner chez vous puis ils vont dire bonjour madame, comment ça va aujourd'hui la police communautaire on se promène plus dans un char fermé avec les vitres vissées jusqu'en haut avec les climatisées non, là nous autres on est devenus communautaires on se promène dans la rue, on est facile d'accès, on est facile d'approche on aime ça parler aux gens mais, c'est pas juste parce qu'on est gentil c'est aussi parce qu'on peut avoir votre information autre chose, attention au désordre et ça, ça va la main dans la main avec la chose que j'ai dit tantôt une espèce de nouvellement le retour de la mode de la sévérité, si on veut la loi et l'ordre l'application des lois de façon plus rigoureuse avec moins de passe-droit moins de laxisme judiciaire, etc. et la police de son côté va commencer on va en parler de ça aussi ça fait partie du modèle du changement de modèle on va faire attention au désordre maintenant pas juste au crime là, je vous ai mis une photo de seringue à terre c'est juste un symbole la seringue à terre, elle ne va pas vous sauter dessus puis vous faire mal c'est sûr que vos enfants jouent avec ça peut être pas rigolo, mais c'est pas un crime en soi c'est pas une urgence, c'est pas quelqu'un qui est en train de se faire tuer est-ce que c'est vraiment du policing ou c'est juste la propreté municipale est-ce que c'est la voirie qui devrait s'occuper de ça l'important c'est le symbole on a un symbole de désordre puis on se demande jusqu'à quel point est-ce que l'insécurité dont on parlait tantôt, souvenez-vous de ça est-ce que l'insécurité elle provient de la criminalité réelle on est pas sûr, peut-être, mais pas tout le temps elle provient aussi du désordre des désordres, des symboles de désordre des cochonneries qui sont en terre même pas des seringues, juste des sacs de vidange à moitié les venteries à terre ça met les gens en insécurité c'est pas de la criminalité, mais c'est un symbole de danger, de risque et c'est ça qui fait que les gens ont peur donc là, policiers, on a un bon truc pour vous autres pour que vous soyez capables de vous adresser non pas aux conditions objectives de la criminalité mais aussi au sentiment de la population est-ce qu'ils sont en sécurité ou non on va mettre beaucoup de l'enfant sur la prévention on va, ce qu'on va faire, on va en parler quand on va parler de la police communautaire la police communautaire, ceux qui ont inventé ça ils ont dit, ceux qui ont inventé on dit, nous, en fait, on n'invente rien on fait juste s'assurer qu'on revient au bon vieux principe de pion mais souvenez-vous que la prévention c'était le principe numéro 1 sur le dessus et donc on va faire la prévention c'est pas suffisant de courir après des bandits il faut s'assurer qu'il y a moins de bandits comme ça on va courir moins souvent et aussi il va avoir moins de victimes ce qui est encore beaucoup plus important et la professionnalisation, ça je en ai déjà parlé la professionnalisation, évidemment, c'est pas juste un mot ça veut dire que le policier, effectivement, va être beaucoup mieux formé qu'avant il va connaître beaucoup mieux les explications, les sources, les raisons les contextes socio-économiques, démographiques, etc. qui font qu'il y a des besoins de ressources policières dans son quartier et pas juste au niveau de la direction puis les bolets qui font la prospective pour le poste de police mais même jusqu'à l'agent il va être formé à ça, il va comprendre ces affaires-là peut-être qu'il ne les mettra pas en pratique là, mais il va y comprendre mais ce qui vient avec ça, c'est que ça coûte pas mal plus cher professionnel, les salaires vont être multipliés par 3, 4, 5 pendant ces années-là ce qui veut dire, et comme vous le savez peut-être, parce que si vous le savez pas, vous allez le savoir maintenant le plus gros poste de dépense, à peu près n'importe quel service policier mais surtout ceux qui sont du service, surtout ceux qui sont du niveau 1, 2, 3, 4 là souvenez-vous des niveaux de service l'énorme majorité des dépenses, c'est les salaires après ça, l'équipement, il n'y a presque pas puis des immobilisations, etc. il n'y en a pas beaucoup là ce qui est la plus grosse sortie d'argent pour un poste de police jusqu'à niveau 4 c'est l'énorme majorité des salaires après ça, au niveau 5, 6 là, on parle de police vraiment très équipée donc il y a des coûts d'exploitation, on veut des coûts technologiques, équipement, etc. qui viennent, disons, faire pencher la balance un petit peu plus de ce côté-là mais ça reste encore la masse salariale qui est la plus grosse dépense, clairement à partir des années 2000, on va commencer à penser non pas policing non même, mais certainement pas police parce que là, il est trop tard, on est déjà rendu dans le communautaire les citoyens sont responsabilisés il y a des partenaires un peu partout, on fait des partenariats avec tout le monde on n'a plus de cash, on ne peut pas tout faire puis on accepte qu'on ne peut pas tout faire donc c'est sûr que si on prend une machine à remonter dans le temps puis on remonte en 1935, on voit le directeur de police de la ville du Québec et on dit, est-ce que vous êtes capable de faire tout ? si personne ne vous aide, vous êtes capable de faire tout probablement qu'il aurait dit, ben non, on a quand même besoin probablement de citoyens il est très conscient que l'immense partie, l'immense proportion d'à peu près de 85 à 90% d'activité policière est déclenchée par les citoyens c'est les citoyens qui constatent un crime bien souvent parce qu'ils en sont victimes, c'est plus facile à constater dans ce temps-là et qui ensuite font appel à la police les cas où la police déclenche la propre activité, c'est de l'ordre d'un dixième des cas au mieux et donc, forcément, au moins au moment du signalement, clairement, on ne peut pas faire tout de suite donc il n'aurait pas avoué, il ne serait pas à être dans le journal en disant je demande d'aide à la population parce que nous autres, on est désarmés, on ne sait plus quoi faire on a perdu le contrôle de la ville mais dans les années 80-90, puis là même aujourd'hui, aujourd'hui un peu moins il y a comme un changement qu'on va décrire plus tard mais ça devient acceptable, même quasiment à la mode de dire, non, vous avez raison, on n'est pas capable de faire la sécurité d'un quartier et d'une ville on est juste capable, si on a la coopération pleine et entière des institutions qui sont nos partenaires et bien sûr, des citoyens et c'est pour ça que là, on va commencer à parler non pas de police, bien sûr et même plus de policing parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres personnes qui font de la sécurité sans avoir rien à voir avec le policing on va parler de gouvernance de la sécurité c'est un nouveau mot, c'est pas bien beau comme mot, gouvernance, même si les lettres on va reparler de gouvernance de la police plus tard, mélangez-vous pas la gouvernance de la police, c'est pas la même chose la gouvernance de la police, c'est comment est-ce qu'on surveille, contrôle les policiers pour être sûrs qu'ils marchent sur la ligne ils sont pas corrompus, ils sont pas déviants, etc. la gouvernance de la sécurité, c'est pas pareil la gouvernance de la sécurité, c'est la régulation la production de ce bien social, le bien coopératif, communautaire appelez ça comme vous voulez, qu'on appelle la sécurité tout le monde veut de la sécurité, tout le monde veut être en sécurité même les voleurs les voleurs ils veulent juste pas votre sécurité à vous, mais à l'heure je trouve très important et donc, la gouvernance de la sécurité c'est ça, c'est la production régulée c'est pas juste la production non plus, parce que là, on va s'apercevoir que c'est pas n'importe qui qui produit la sécurité, n'importe comment, puis qu'après ça, ça donne une salade qui est bonne à manger il faut que tout le monde mette le bon ingrédient, ça fait qu'il y a comme une espèce de régulation qui va s'installer dans la production pour que la salade au bout, elle soit mangeable tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui va apporter des foies de poulet, puis l'autre de la salade, puis l'autre des copeaux de chocolat, parce que, à la fin, ça sera pas bon donc, je viens d'inventer ça, ça a l'air pas pire, je vais parler à Ricardo mais, bref, la gouvernance de la sécurité, c'est pas important comme concept qu'est-ce qui, c'est quoi, d'où ça vient ça, la gouvernance, c'est qui qui va faire ça, qui va produire une sécurité régulée ça, ça se fait en trois pôles, le pôle principal qui commence à dire, c'est peut-être plus le pôle principal, là, on est rendu en 2019 tellement de choses qui se sont passées, mais je pense que la plupart des chercheurs vont dire l'État reste quand même pas mal au centre de ça parce que c'est lui qui écrit les lois qui peut les changer demain qui, les lois, c'est un appareil très important de régulation de la production de la sécurité qu'est-ce qu'on sécurise, à quel prix, pour qui, comment, avec quelles institutions l'État peut changer toutes les... reprendre toutes ses cartes rebrasser le deck, puis repasser les cartes à tout le monde c'est différent demain pas que c'est facile, mais potentiellement que c'est facile deuxième raison, l'État dépense énormément en sécurité pensez à tous les acteurs de policing dont on en parlait au cours 2 non 3, au cours 3 vous vous souvenez que ça finissait plus, là oui, la GRC, la SCQ, la police municipale, etc. mais après ça, tout un paquet d'autres qui s'accumulent ça fait beaucoup de monde, ça si on compte juste la police en uniforme, ça fait pas tant de monde que ça qui travaille pour l'État et qui fait de la police mais, à l'instant, il y a une énorme population d'autres fonctionnaires fédéraux, provinciaux et municipaux qui portent pas d'uniforme, ils appellent pas des policistes, pas des agents de la paix mais ils vous surveillent, ils vous contrôlent puis ils vont vous punir ainsi, voilà, que ça vient là donc ça fait beaucoup de monde et donc, c'est pour ça qu'on continue de mettre l'État ah, dernière raison, presque l'ai oublié dernière raison, bien sûr, c'est que les agents de l'État pas tous dans ce cas-ci, mais beaucoup d'agents, les agents de l'État ont des pouvoirs que les autres n'ont pas donc les autres acteurs, la gouvernance, la sécurité, la production régulée de sécurité c'est possible, les autres, c'est pas des agents de la paix bon, il y a des statuts arrière puis il y a des constables spéciaux là-dedans oui, mais je veux dire puis même là, les statuts, qui qui gère ça? qui qui donne un statut? qui qui gère, qui a le droit d'avoir un statut? puis qu'est-ce que ce statut-là veut dire? c'est l'État encore, bien oui donc l'État continue d'être pas mal central dans tout ça Deuxième, les marchés là, souvenez-vous, quand on a parlé la loi sur la police au Québec on a fait une petite comparaison très très rapide avec l'Ontario on a dit qu'on commence à former un marché de la sécurité à partir du moment où il y a la concurrence dans la production de la sécurité et que le client, donc l'entreprise, bien sûr ou l'État, ou l'institution de l'État, l'agence étatique, l'agence gouvernementale, etc. donc le client, bref bien les citoyens aussi, vous n'êtes pas, vous pouvez très bien devenir un client de sécurité en fait vous l'êtes probablement déjà si vous utilisez des services de protection informatique par exemple des logiciels antivirus, etc. ben ouais, on peut dire que vous êtes un client de sécurité PV à un niveau vraiment minuscule, mais quand même, ça vaut la peine de le mentionner mais à partir du moment où il y a un paquet d'acteurs qui peuvent produire et que les clients peuvent choisir dans un éventail ben là ça commence à exister un marché où les gens échangent, où les gens sont en concurrence les uns avec les autres les clients sont en concurrence les uns avec les autres puis les producteurs, l'offre, ceux qui offrent sont en concurrence les uns avec les autres aussi les clients sont en concurrence parce que c'est sûr que si des si tu veux, si tu insistes pour avoir des conditions qui ne sont pas faisables il n'y a pas personne qui va appliquer sur tes appels d'offres donc un moment donné, il faut que tu regardes les autres municipalités offrent quoi comme conditions si nous autres on offre quelque chose de complètement pas à fond puis on ne veut pas payer pour personne qui va faire des soumissions donc ils vont, parce qu'ils vont être contents d'avoir la business des autres puis là-dessus, ce n'est pas les bonnes conditions partout ça ne nous intéresse pas de venir travailler pour vous donc il y a un marché où tout le monde est en compétition puis ils échangent des affaires puis après ça ils se penchent sur la qualité des produits évidemment puis ils disent, produit B, produit A, quel que je veux, quel qui est moins cher quel qui est meilleur, quel qui répond plus aux exigences quel qui va faire que les citoyens vont tomber dessus parce qu'ils ne sont pas satisfaits etc, 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 donc toutes ces considérations-là, comment ça existe, qu'ils n'existaient pas avant parce que là, tu te lèves le matin et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire la sécurité dans ma ville ben, tu as juste un choix tu as ta police, municipale, that's it, that's all il n'y a pas d'autre choix il n'y a pas de marché dans ce temps-là, il n'y a pas de gouvernance de sécurité il y a juste un acteur qui fait ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il veut, puis au prix qu'il veut et troisième, troisième, disons, système de gouvernance de sécurité, c'est les réseaux c'est que tout ce beau monde-là, même si on dit qu'ils sont en concurrence, ils sont quand même dans un réseau ils sont dans un réseau d'échanges, mais même la concurrence, en fin de compte, c'est une forme de communication bien sûr, il faut savoir ce que l'autre fait, veut, etc, pour être en concurrence mais le réseau, c'est qui fait appel au service de qui, à quel moment parce que même les gens qui sont en concurrence, même si on dit, ben là, il y a certaines instances, certains contextes où la sécurité privée est en concurrence avec la sécurité municipale, la police municipale ça c'est vrai, il y a plein d'endroits où on peut en parler de ça, on va en parler d'ailleurs dans d'autres cours mais imaginez ça, n'empêche pas que, si la sécurité privée gagne le contrat, puis détecte un crime, ben il va en parler qui ? il va en parler le ex-concurrent donc ils ne peuvent pas couper les ponts, c'est pas comme deux entités qui peuvent exister dans deux vases clos séparés, mais non et vice versa, la police a besoin des informations que la sécurité privée va accumuler en faisant un service XYZ à tel endroit donc, c'est bon, il y a des bénéfices pour les deux d'avoir des ponts de communication, d'échanges, de services, d'échanges d'informations, etc, etc donc un réseau de personnes qui sont plus ou moins, évidemment, pas toutes égales, pas toutes de la même manière mais qui sont plus ou moins dépendantes les unes des autres, ces entités-là, dans le réseau vous voyez, chaque petite boule bleue est ce qu'on appelle un node non, c'est-à-dire ça, c'est en anglais node en français on dit un nœud et qui sont rattachés par des canaux de communication ou d'échanges de services des fois c'est protocolaire, des fois c'est normé, c'est une loi qui dit qu'il est obligé de faire ça donc la ligne est là parce qu'il y a une loi qui dit qu'elle est obligée d'être là des fois c'est parce que c'est pratico-pratique, puis des fois c'est parce qu'on n'a pas vraiment pensé mais on fait ça de même c'est juste, on a toujours fait ça de même donc quand on a tel besoin, on appelle un tel donc ça c'est à peu près la façon dont la gouvernance, dont la sécurité est gouvernée mais c'est gouverné au sens où on voit qu'il y a de la régulation là-dedans il y a de la régulation par contrat, il y a de la régulation par règlement, loi, etc. il y a de la régulation par bénéfice personnel, on s'entend bien que ça marche bien de même donc il y a de la régulation, mais il y a aussi la production c'est tous ces gens là qui sont dans le marché, dans le réseau, dans l'état c'est des gens qui font un petit bout de sécurité il y en a qui en font beaucoup plus, beaucoup plus large, qui ont beaucoup plus de pouvoir qui s'étendent sur un plus grand territoire il y en a qui c'est juste un spot où ils font de la sécurité c'est là qu'ils sont leurs responsabilités, pas à l'extérieur de ça et bien sûr, les variations de ces responsabilités-là pèsent quand même lourd dans la relation que j'ai dit de dépendance entre un nœud ou un autre, bien sûr parce que sinon, tout le monde serait égal dans cette espèce de réseau-là c'est difficile à imaginer que tout le monde pourrait être égal dans la production la production de la sécurité donc ça c'est vraiment c'est vraiment la clé de tout le concept de gouvernance de la sécurité bon c'est l'heure de la pause presque finie je vous mets des pommes, pourquoi je mets des pommes? c'est super important, on a parlé de sécurité en long et en large on a parlé des organismes c'est-à-dire on n'a pas parlé, en fait, on a dit le mot sécurité puis on dit le mot sécurité, puis on aime ça en parler on dit, on dit, on dit, on dit on a dit le policing, les acteurs de la sécurité la sécurité nationale, la sécurité de l'État, la sécurité de ci, la sécurité de ça, la sécurité du voisinage, la sécurité personnelle, l'insécurité, bla 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 ce que j'aimerais souligner, puis c'est pour ça que je vous mets des pommes là, parce que vous allez vous en souvenir la sécurité, c'est pas un vrai produit moi, si je vais chez les GA, puis j'achète un kilo de pommes, j'ai un kilo de pommes, j'achète trois pommes, j'ai trois pommes je peux les compter, j'en ai trois, bon c'est un produit, il est tangible, je le vois devant moi la sécurité, est-ce que c'est comme ça? mais pas du tout mais pas du tout c'est quoi la sécurité? on ne le sait pas vraiment la meilleure façon de le définir, probablement, c'est l'absence de quelque chose donc la sécurité c'est pas une chose c'est comme le froid, le froid c'est pas une chose, le froid c'est quand il n'y a pas de chaleur ou le noir, la noirceur, ben ça c'est quand il n'y a pas d'éclairage c'est pas une chose en soi, ça se répand pas la noirceur le froid, ça se répand pas non plus, le chaud oui ben la sécurité c'est peut-être ça, c'est quand il y a pas d'actes criminels, ben on en déduit qu'on est en sécurité ou quand le risque pour la population en général donc le taux de criminalité est assez bas donc le risque est bas donc à un certain niveau, on peut dire, ben là on a passé là c'est très subjectif, c'est quoi ce niveau-là au juge, je ne sais pas il y a des gens qui peuvent être pas mal plus tolérants, d'autres pas mal moins mais là il y a un niveau où on bascule dans la sécurité avant on était dans l'insécurité, il y avait trop de risques mais là on est rendu à un taux de criminalité X que vous établissez par vos préférences personnelles puis en bas de ce niveau-là, pouf, ah on est en sécurité on a vraiment un succès ça reste que ce n'est pas comme des pas ce n'est pas un objet, ce n'est pas une affaire qu'on peut livrer dans notre boîte et c'est très important de bien comprendre ça et l'autre chose, la conséquence de ça, c'est que quand on dit qu'il y a un acteur qui est un acteur de la sécurité à fortiori s'il met sécurité dans son propre nom moi j'ai la sécurité privée ah, il y a la sécurité là-dedans est-ce que quand on achète un service de sécurité privée on achète de la sécurité mais non, on achète un service, oui les gens vont produire un service ça a été écrit sur le contrat, c'est quoi qu'ils vont faire il va y avoir deux agents qui vont faire des rondes à telle fréquence dans tel endroit, etc. mais ça, est-ce que c'est de la sécurité? mais non, ça, c'est des patrouilles là, il reste à se demander complètement est-ce qu'on a de la sécurité c'est-à-dire qu'avant, j'avais des vols dans mon entrepôt maintenant, je n'en ai plus donc là, je peux dire, voici, j'ai une sécurité qui est équivalente à tous les vols que j'aurais pu avoir ce mois-ci mais que je n'ai pas eu là, c'est correct, là j'ai un produit que j'ai mesuré mais le produit qu'on m'a vendu, ce n'est pas ça le produit qu'on m'a vendu, c'est deux agents qui font la patrouille et si je me retrouve à la fin du mois puis j'ai le même nombre de vols que j'avais avant, ce qui est fort possible ça veut dire que j'ai acheté le service de sécurité j'ai payé mon service de sécurité la prestation de ce service de sécurité-là a été donnée par les agents, par l'entreprise par contre, je n'ai pas plus de sécurité que j'en avais avant j'ai le même nombre de vols donc, il faut vraiment juste accrocher ça dans votre tête quelque part ça va revenir souvent tout ce qu'on nous dit qui est de la sécurité les nouvelles lois pour la sécurité les nouvelles pratiques pour votre sécurité en tant que citoyen les nouvelles stratégies de sécurité nationale est-ce que c'est de la sécurité? Ben non c'est des lois, c'est des pratiques, c'est des stratégies à savoir si ça produit une sécurité au bout c'est une autre question complètement différente et donc quand on vous dit cette nouvelle loi-là, on l'a bien pensée en fonction de vous avez déjà entendu un million de fois puis vous allez continuer de l'entendre, c'est sûr on a réfléchi à bien préserver l'équilibre entre sécurité et liberté non mais c'est parce que la liberté, c'est capable de la mesurer puis ce que tu as réduit de liberté dans ta loi, je le vois très bien mais là, la sécurité n'est pas dans la loi par exemple ce qui est dans la loi, c'est une mesure de sécurité mais est-ce que ça va produire une sécurité au bout de la fin du mois, fin de l'année, après 10 ans? je le sais pas, ça se peut bien que ça soit une non et donc ton équilibre, tu l'as calculé comment? parce que d'un côté, tu mets quelque chose dans le plateau de la balance de ce bord-là, oui qui est une baisse des libertés mais de l'autre côté, c'est pas de la sécurité que tu mets dans le plateau c'est un paquet d'activités ou de normes, je sais pas quoi, que tu penses que peut-être ils vont faire de la sécurité plus tard, mais comment ça fait pour balancer? ça balance pas par tout, donc il y a comme un écart de langage dernière affaire, dans la fameuse gouvernance de la sécurité l'État, le marché, le réseau ce qu'il faut noter qui est super important dans l'État, puis là c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est en train de voter dans l'État, le citoyen a un pouvoir il vote, c'est pas juste le vote, la démocratie c'est pas juste voter ou pas voter il y a plein de pays totalitaires qui votent à tour de bras en Iran, ça vote, là, ça a pas de bonheur euh... puis si vous votez moins, ça veut pas dire qu'il y a moins de démocratie est-ce que le gouvernement est ouvert? est-ce qu'il fait ses choses au vu et au su du peuple? est-ce que le gouvernement répond aux demandes du peuple et pas juste aux élections, mais entre les deux? et ça ça veut pas dire être à genoux puis répondre à n'importe quelle demande du peuple le vendredi que le peuple encore peut changer le lundi surtout les affaires qui passent à 50% plus 1 je suis vu qu'en fin de semaine arrive quelque chose pour que le plus 1 devienne moins 1 donc le lundi prochain, on vote encore puis oui, on fait le contraire de ce qu'on a fait le vendredi faut pas exagérer, là euh... mais, tu sais, est-ce qu'il y a cette responsabilité-là est-ce qu'elle existe ou pas? est-ce que c'est ouvert? est-ce que c'est une démocratie réelle? est-ce qu'on vote pour des choses différentes ou pas? c'est des choses qu'il faut se poser comme question mais on vote on a une démocratie, on a un pouvoir puis c'est sûr que ça change jamais assez vite les gens sont toujours trop pressés on sort d'or avec nos podcasts puis on veut que ça change le jour même mais, si vous regardez, reculez de 50 ans puis prenez votre machine à voyager dans le temps puis allez il y a 50 ans vous allez voir que il y a des choses qui ont changé, puis pas à peu près 50 ans c'est pas si long que ça c'est sûr qu'on veut tout tout de suite bon, bref, bon donc c'est imparfait, bref, on va s'en tenir à ça on a pas un cours de philosophie politique à faire mais c'est imparfait mais votre poids de vote dans l'entreprise privée, c'est quoi? zéro à moins que vous soyez un des riches actionnaires de cette société-là, bien sûr si c'est votre cas, tant mieux vous avez un paquet d'actions votantes dans l'entreprise vous siégez au conseil d'administration de l'entreprise ben oui, c'est sûr, vous avez beaucoup de pouvoir mais c'est pas donné à tout le monde c'est pas one man, one vote one man, one woman, one vote c'est pas pantoute la même chose là, on est dans un régime complètement différent et donc si, comme je l'ai dit tantôt l'État venait à être décentralisé venait à être éjecté ou devenait juste un acteur bien ordinaire dans le réseau, vous vous souvenez là tous les petits nœuds dans le réseau puis là, l'acteur dans le coin en haut à gauche gauche, pas gauche pour moi ça c'est l'État mais pour ça, il y a tout un paquet d'autres acteurs qui ont à peu près la même importance que l'État je suis pas sûr qu'on sera pas dans un méga déficit démocratique on est supposé être dans un policing démocratique un modèle de policing by consent police consensuelle démocratique ainsi là, la police dans le réseau des acteurs de sécurité devient un mini acteur parmi un paquet d'autres mais c'est le seul qui vous écoute c'est pas sûr que ça va être la même société qu'on a aujourd'hui donc c'est la question sur laquelle je vais vous laisser aujourd'hui on va revenir là-dessus, faites-vous un pouce, c'est clair mais c'est bon de commencer à y songer tout de suite donc, à la prochaine, la prochaine fois un vrai cours n'oubliez pas d'être là effectivement la semaine prochaine Bye